Salut, c'est David de GameCoder. Si vous ne me connaissez pas, je vous apprends à programmer des jeux vidéo et j'ai créé la plus grande et la plus complète des écoles de jeux vidéo en ligne en France. Ça s'appelle GameCoder. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, si vous êtes débutant, je vais vous apprendre à manipuler les nombres aléatoires. Les nombres aléatoires sont notamment utiles pour lancer des dés, des dévins. Si vous programmez des jeux de rôle, des jeux de RPG, vous allez devoir maîtriser les nombres aléatoires. Je vous explique ça tout de suite. A partir du moment où vous utilisez un langage de programmation, ce langage de programmation va vous proposer une fonction, une méthode pour générer des nombres aléatoires. En anglais, un nombre aléatoire, ça se dit Random Number. Selon le langage que vous utilisez, vous allez devoir chercher dans la doc comment on génère des nombres aléatoires. Si vous utilisez l'UA, par exemple, je vais vous montrer un exemple en l'UA et en C Sharp. En l'UA, il y a deux méthodes et en C Sharp, il y en a une principale. En l'UA, il y a deux méthodes. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir utiliser le random de l'UA lui-même et sinon le random du moteur de jeux vidéo que vous utilisez. En l'occurrence, je vous apprends à programmer avec un moteur graphique qui s'appelle Love2D qui propose sa propre méthode de nombres aléatoires, ce qui permet d'être consistant entre toutes les plateformes. Si vous utilisez Love2D, vous allez avoir les mêmes nombres aléatoires que vous soyez sur mobile, sur PC, sur Mac, sur Linux. Donc ça, ça peut avoir un avantage, mais je vais vous expliquer plein de trucs sur les nombres aléatoires. Premièrement, les nombres aléatoires, ça n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je dois vous expliquer. C'est que ça n'existe pas en informatique, c'est-à-dire qu'un ordinateur n'est absolument pas capable de générer un nombre aléatoire. Il ne connaît pas la notion d'aléatoire. Donc, il simule, il génère des nombres aléatoires à partir d'un algorithme, d'une réflexion que se sont fait des programmeurs qui ont eu le temps d'y passer comme ça, des mois, des années. Ils se sont dit comment on va faire des nombres aléatoires alors qu'on ne peut pas faire de nombres aléatoires. Mais ils ont réussi à générer des nombres aléatoires. Donc du coup, ça a un avantage quand même. C'est que vous allez pouvoir, par exemple, demander à votre jeu de générer toujours les mêmes nombres aléatoires. Par exemple, si vous demandez à votre jeu de générer des nombres aléatoires, par exemple, quand on génère un nombre aléatoire, vous avez deux façons de faire. Premièrement, vous ne donnez pas de valeur à la fonction de génération de nombres aléatoires. Ça va vous renvoyer un chiffre entre 0 et 1. Donc un chiffre flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule. Par exemple, 0,2, 1, 3, 4. Ça va vous donner ça. Donc en gros, ça c'est entre 0 et 1. Si vous spécifiez un maximum ou un minimum et un maximum à la fonction de nombres aléatoires, vous allez, par exemple, si vous faites entre 1 et 10, vous allez avoir, par exemple, 3. Selon les moteurs, les langages de programmation, vous allez avoir ce chiffre-là qui va être inclus ou exclu. Donc ça, il faut vraiment vous pencher sur la doc. Par exemple, en l'UA, il est inclus. Et en C-sharp, il est exclu. Donc du coup, si vous demandez un chiffre entre 1 et 10, en l'UA, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Si vous demandez le nombre aléatoire en C-sharp, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Donc, c'est pratique, notamment dans un langage comme C-sharp ou C++. C'est que, comme quand on travaille avec des tableaux, notamment, les tableaux commencent à 0. Par exemple, s'il y a 10 éléments dans un tableau, en fait, ils vont de 0 à 9. Le 0, le 1, le 2, le 3, etc. Jusqu'à 9. Donc du coup, si vous demandez un chiffre entre 1 et 10, vous allez avoir, entre 0 et 10, c'est-à-dire entre 0 et la taille de votre tableau, vous allez bien avoir un chiffre entre 0 et 9. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Alors ça, c'est quand vous êtes un programmeur avancé que vous utilisez des langages avancés, comme le C-sharp, le C++, par exemple. En l'UA, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc, ça va vous générer un chiffre, par exemple, entre 1 et 10. Imaginez que vous ayez besoin de tester votre jeu, et que dans votre jeu, il y a un bug quand vous obtenez 10 au lancé de dés. Par exemple, parce que vous avez un, vous programmez un RPG, et vous avez, par exemple, un lancé critique, un coup critique sur 10, et que vous voulez pouvoir reproduire régulièrement parce que vous avez un bug sur les coups critiques. Eh bien, vous n'allez avoir jamais la même chose. Vous allez, des fois, vous allez devoir lancer plein de fois, jouer longtemps à votre jeu, jusqu'à obtenir le chiffre 10. Ça va être un peu chiant, sinon il faut le mettre en dur dans votre code, etc. Il y a un truc qui s'appelle la graine. En anglais, l'acide, qui sert à votre langage de programmation pour démarrer sa succession de nombres aléatoires. Et si vous donnez toujours la même graine à votre programme, par exemple, si vous donnez la graine 10, il va vous générer, par exemple, 3, 6, 2, 4, par exemple, une suite de chiffres. Vous relancez le jeu, vous donnez toujours la même graine 10, vous aurez toujours 3, 6, 2, 4 à chaque fois que vous allez demander un nombre aléatoire. Donc, c'est pratique pour pouvoir tester. C'est également pratique, par exemple, pour générer un monde. Si vous voulez générer un monde, par exemple, une galaxie, vous donnez toujours la même graine, vous obtiendrez toujours la même galaxie générée aléatoirement. Si vous changez la graine, vous aurez une autre galaxie. Donc, ça permet, par exemple, de sauvegarder la graine, et à partir de là, de pouvoir régénérer une galaxie complète uniquement à partir de la même graine, sans avoir à sauvegarder la série de chiffres aléatoires. Vous gardez que la graine et vous obtenez... En gros, la graine, c'est un petit peu la racine des nombres aléatoires qui vont sortir, l'ADN des nombres aléatoires qui vont sortir. Si vous voulez rendre ça complètement aléatoire, il faut donner une graine elle-même aléatoire. Et la seule chose qui est complètement aléatoire, que vous ne pouvez pas maîtriser dans un jeu, c'est le temps. On va utiliser, par exemple, le temps pour donner une graine qui change à chaque fois. On va lui donner le temps comme graine. Et du coup, dans la même journée, il y a tellement de secondes que dans la même journée, vous n'aurez jamais deux fois les mêmes nombres aléatoires. Je vous montre ça tout de suite avec du code. Alors, regardez ce qu'on va faire. Déjà, je vous montre que dans toutes les docs, par exemple, vous allez dans la doc de l'UA, vous faites CTRL-F, vous cherchez random, et vous allez tromber sur les nombres aléatoires. Vous allez voir que la fonction mat.random vous renvoie des nombres aléatoires. Vous cherchez la même chose dans l'off 2D, vous allez voir que vous avez love.mat.random qui vous renvoie des nombres aléatoires. Vous cherchez ça sur C-Sharp, vous allez voir que vous avez une classe random qui vous permet de générer des nombres aléatoires, qui est un générateur de nombres aléatoires. Vous instanciez cette classe, vous obtenez un objet qui va être un générateur de nombres aléatoires. Et à partir de là, vous allez pouvoir lui demander le prochain nombre aléatoire de sa série. Donc ça, c'est pour le C-Sharp. Regardez, je vais vous montrer un exemple directement en l'UA. Donc là, je suis tout simplement avec un interpréteur l'UA en ligne sur repl.it. Vous pouvez aller, vous faites repl.it slash languages slash l'UA et vous aurez la possibilité de taper directement du code. Alors regardez, si je fais print 10 et que je fais run, j'obtiens le chiffre 10 à droite. Donc c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, on va se faire une variable, par exemple, on va l'appeler r égale, par exemple, mat.random. Et on va faire print r. Je fais run, j'obtiens, comme je vous l'avais dit, un nombre entre 0 et 1. 0,84, blablabla. Donc si je réexécute mon code, j'ai toujours la même chose. Parce que la graine est toujours la même quand on utilise l'UA, le générateur non-modératoire de l'UA. La graine est toujours la même au lancement de l'UA. Donc on obtiendra, si vous utilisez un jeu, par exemple, qui génère une grille, un match 3, un jeu de puzzle, et qui génère une grille, vous allez avoir toujours la même grille. Donc c'est très important de changer la seed. Alors la seed, on va regarder dans la doc. Comment on la change ? C'est mat.randomseed. Donc du coup, on va faire mat.random. Là, si je mets 10, par exemple, en graines, je vais obtenir 0,56. Donc à chaque fois que je vais lancer, j'aurai 0,56. Si je change, je mets, je ne sais pas, 55, je vais avoir 0,19. Maintenant, je remets 10. Alors, il sauvegarde, ce n'est pas ce qu'il fait. Voilà, je remets 10, j'exécute, je retombe sur 0,56. Vous voyez qu'on peut toujours générer le même nombre aléatoire en donnant un chiffre. Si je ne veux jamais me soucier de la graine, je vais utiliser, par exemple, os.time, qui est une fonction du système pour récupérer le temps. Et là, à ce moment-là, à chaque fois que je vais exécuter mon code, vous le voyez, j'ai toujours un nombre différent. Si je lui donne une valeur, par exemple, 100, je vais avoir un chiffre entre 0 et 100. Si je lui donne un minimum et un maximum, je vais avoir un chiffre entre 10 et 20. 18, 11, vous voyez, ce n'est pas toujours aléatoire. Des fois, j'ai eu 4 fois 20. Ce n'est pas toujours très aléatoire, les chiffres. Donc, utilisez, par exemple, love.mat.random, qui est beaucoup plus optimisé et qui fonctionne très bien. En C-Sharp, vous allez utiliser, je vous l'ai dit, la classe random. J'ai un exemple complet que vous pourrez trouver dans la formation GameCoder, qui vous permet de générer des personnages de jeu de rôle à partir de nombres aléatoires. Et qui reprend exactement, vous voyez, là, je génère des lancers de dés. Et du coup, j'obtiens un personnage. Ici, c'est Conan. Le principe de mon algorithme, c'est de dropper le plus bas. C'est-à-dire, comme dans la vraie règle de Donjon Dragon, je tire. Je fais 4 lancers de dés et je retire le chiffre le plus bas, par exemple, pour faire mon choix. Donc, ça, c'est le genre de choses que vous pourrez faire. En suivant la formation GameCoder, vous apprendrez à créer une classe pour lancer des dés pour générer des nombres aléatoires pour un jeu de rôle. Regardez ce que j'ai créé pour vous illustrer ça tout à l'heure. En l'UA, tout simplement, j'utilise bien... Alors là, cette fois, j'utilise le générateur de nombres aléatoires de Love2D, Love.mat.random, qui utilise les mêmes paramètres que celui de l'UA. Et là, regardez, je me suis amusé à faire un lanceur de dés avec un D20. Donc, à chaque fois que j'appuie sur espace, mon dés tourne et j'obtiens un résultat. Je n'ai pas trouvé une plus jolie image de dés, celle-ci n'est pas hyper lisible. C'est une matrice, en fait, que je découpe avec des quads. C'est une sprite sheet, comme on dit. Pour ceux qui débutent, c'est peut-être un petit peu de termes savants, mais vous apprendrez tout ça en suivant les cours de GameCoder. Et 17... A partir de là, vous avez ce qu'il faut pour programmer, pourquoi pas, un jeu de rôle. Je vous rappelle qu'en ce moment, on est en train de créer un Dungeon Crawler en fosse 3D, en 2,5D. Regardez ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on peut en générer un labyrinthe, comme vous le voyez ici. Un labyrinthe dans lequel vous voyez un personnage représenté par une flèche. Et vous voyez à droite la représentation en fosse 3D. C'est de la 2,5D, comme dans les classiques Dungeon Master, Bloodwish ou A of the Beholder. Et on a travaillé ça avec les élèves de GameCoder. Il y a un stage en live la semaine prochaine. Et il y aura un atelier qui suivra sur l'école en ligne GameCoder. Pour vous apprendre à faire ça, regardez, je peux me balader en 3D dans le labyrinthe que j'ai généré procéduralement, également, à partir de nombres aléatoires. Regardez, si je quitte et que je relance mon programme, j'ai un autre labyrinthe. Vous voyez que là, j'ai un virage à gauche. Je quitte, je relance. J'ai carrément une boucle. Vous voyez, encore une fois, l'utilisation des nombres aléatoires permet non seulement de générer des lancées de dés comme dans un jeu de rôle, mais également de générer des décors, de générer des labyrinthes, de générer des maps aléatoirement, de générer des univers complets. Également, quand on donne du mouvement à des personnages, quand on donne du mouvement à des sprites, quand on fait des animations à l'écran, en rajoutant un peu de hasard, on va pouvoir également avoir des choses qui vont varier à l'écran. Parce que le chaos, c'est ça qui va donner le réalisme à votre jeu vidéo. Donc, rajouter du hasard, rajouter des nombres aléatoires. Vous avez tout ça sur la formation GameCoder. Donc, regardez, j'iconise tout ça pour vous montrer. Par exemple, le parcours Monogame, qui est un moteur 2D en pur code, qui va vous permettre d'apprendre la programmation C-Sharp sans vous encombrer d'un éditeur très complexe qui va vous détourner des véritables enjeux de la programmation de jeu vidéo et qui va réellement vous apprendre à devenir autonome et à maîtriser tous les aspects de la programmation. Vous avez Apprendre à Programmer en C-Sharp avec Monogame, ce premier atelier. Notamment, on va vous apprendre à générer des nombres aléatoires et des personnages de RPG. Ensuite, vous apprendrez à la programmation objet, des images. Vous ferez un début de jeu vidéo, vous apprendrez à jouer des sons, des musiques. Ensuite, vous apprendrez à comment on construit un jeu en C-Sharp, comment on organise son code, comment on crée des classes, comment on fait. Ça s'appelle le design pattern. Ensuite, on pourrait faire des maps en 3D. Vous aurez la possibilité de charger, par exemple, une map que vous allez dessiner avec un logiciel. Ensuite, vous apprendrez la 3D en pur code avec Monogame. Vous pourrez mixer la 3D et la 2D en faisant, par exemple, des billboards, tout ça. Je vous conseille d'abord de commencer par le début, c'est-à-dire les bases de la programmation. Vous allez sur les parcours de la formation GameCoder et vous cliquez ici sur toutes les bases. Vous pouvez suivre les 3 ou 4 premiers ateliers gratuitement pendant 30 jours en vous inscrivant à la formation GameCoder. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et si vous aimez le contenu, si vous voulez aller plus loin, vous avez une cotisation à payer pour rentrer dans l'univers de GameCoder en premium. GameCoder vit ses cotisations. C'est ça qui le rend indépendant. C'est vous, grâce à votre participation financière qui fait que GameCoder aujourd'hui propose 75 ateliers de formation avec au moins un nouvel atelier chaque mois. C'est sur GameCoder.fr. Vous avez tous les liens. Je vous attends de l'autre côté du miroir à passer de consommateur à créateur. C'est peut-être ce qui vous attend et pourquoi pas créer votre premier jeu indépendant ou intégrer un studio de jeux vidéo. Je vous le souhaite. En tout cas, vous régalez de votre passion créer des jeux vidéo. Croyez en vous, BonCode, salut ! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce comme ça et vous abonner à la chaîne et rejoindre plusieurs milliers, plus de 10 000 maintenant, affichés Nados de la programmation de jeux vidéo, des fans de la programmation de jeux vidéo comme vous. Donc un pouce comme ça, vous abonner à la chaîne, vous mettez la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je vous remercie, salut ! Sous-titrage ST' 501